Je commence à être trop à l'aise. Quand j'ai été nommé, je me suis dit que l'année 2023 commençait bien. Et non, vraiment, c'est un honneur. Je suis content, il se passe plein de belles choses. Au début, je n'y croyais pas trop. Et puis voilà, les victoires, c'est quelque chose que je regardais plus petit. Être nommé et participer à ça, c'est un peu stressant, mais quand même un bel événement, donc j'ai hâte. Depuis tout petit, je fais vraiment écouter de la musique. Après, le vrai déclic, je pense, le moment où j'ai voulu en faire, c'était autour de 15 ans, quand il y avait dans un quartier à Rennes des cours de MAO, musique assistée par ordinateur, et je m'étais inscrit avec un pote. Et là, on nous a montré comment utiliser un peu les logiciels de son pour faire un peu des prods, des instrus de rap. Et franchement, le vrai gros déclic, après, dès que j'ai goûté à ça, j'étais piqué. Puis voilà, ça fait plus de dix ans et je ne me suis pas arrêté. Donc, j'étais dans le bon, j'ai trouvé ce qui m'allait. Déjà, je le vois comme plus, tout ce qu'il y a autour des victoires et tout, comme plus une reconnaissance un peu professionnelle et une belle occasion de montrer ma musique. C'est pour ça que je dis que c'est un honneur, parce que ça arrive un peu après un enchaînement de plein de choses, de concerts, de beaucoup de taf. Et du coup, c'est toujours cool d'être, comment, révélé. Tout est relatif quand même. Il y en a énormément d'artistes en ce moment. Évidemment, tout le monde ne peut pas être nommé, mais je ne me dis pas qu'on est les trois, quatre seules révélations de l'année. Il y en a plein d'autres. Du coup, je mesure la chance que j'ai d'y être, mais je suis content. Je fais des très bonnes crêpes. Ça, c'est mon ADN breton, voilà. Si vous voulez faire des crêpes parties à la maison, venez. Je vais vous prouver ça. Une révélation récente, ça a été le concert de Rosalia à Bercy, artiste que j'aime beaucoup depuis des années, mais que je n'ai jamais vu sur scène. Et je pense que c'est un des meilleurs shows que j'ai vus dans ma vie, donc ça mérite son titre de révélation. Cette année, du peu que j'en sais, il y a un beau casting qui s'annonce. Et je pense que tout le monde va préparer des beaux lives et que ça va être une belle soirée et que ça va être cool musicalement. C'est l'occasion de voir des beaux lives, de morceaux qu'on kiffe. Un beau vendredi qui s'annonce. 3 février, je sors la réédition de mon album Montagne Russe qui s'appelle Menu XL. Et dans la foulée, on repart en tournée pour une durée indéterminée, donc on va avoir beaucoup de dates. On va faire un petit tour de France. Il va se finir le 31 au Zénith de Paris, qui va probablement être complet très bientôt. Donc je suis très heureux. Comme je te disais, l'année 2023 commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada